Bonjour, aujourd'hui on va commencer une deuxième partie concernant les statistiques de la biostat. Donc la première partie on a fait la statistique descriptive qui concerne la description des observations et des échantillons et sous forme de valeurs et on les valorise sous forme de tableaux statistiques puis les tableaux statistiques on donne une interprétation des valeurs du tableau statistique sous forme de graphes. Donc en général c'est une description des observations faite par des diagrammes qu'on peut après interpréter. Deuxième partie maintenant c'est la statistique descriptive. Deuxième partie c'est la statistique déductive ou la inductive, c'est-à-dire il y a une déduction à partir de tests statistiques. On déduit une conclusion où il y a une décision à prendre après avoir fait un test statistique et sous forme de plusieurs étapes et qu'on va utiliser dans notre deuxième partie. Ces tests sont basés sur des lois, comme aujourd'hui on va commencer par la première loi c'est la loi normale. La loi normale. Donc la loi normale, vous voyez ici, la loi normale commence par une introduction. Il faut savoir que la loi normale est dite, et dite encore, loi de la place Gauss. La place Gauss, la place Gauss, c'est le scientifique, le chercheur qui a, qui peut fruter, et il a donné une produit de f de x. C'est ce qu'il a appelé la densité de probabilité, qui est égal à 1 sur sigma racine de 2pi, que multiplie d'epsinam, expérantielle, moins 1 demi, x moins la moyenne, sur p4. E, c'est l'exponentielle, c'est l'exponentielle, c'est l'exponentielle, c'est 2,71. Mu, c'est la moyenne, et sigma, c'est l'écart type. Donc, c'est une loi très fréquente, c'est une loi très fréquente en statistiques, en biostatistique, d'où, il y a plusieurs phénomènes dont la nature suivent cette loi, donc il y a plusieurs phénomènes qui suivent cette loi, du fait qu'il vérifie, le phénomène, du fait qu'il vérifie, là, d'emblée, les conditions de Bohrède. Vous voyez aussi, c'est un certain scientifique chercheur, aussi, dans le domaine de la statistique, c'est une condition que ces facteurs conditionnent, et il y a une dépendance de plusieurs facteurs. et vous avez aussi l'additivité, il y a une addictivité entre les facteurs. La loi normale, elle est utilisée comme modèle théorique, utilisé comme modèle théorique, dans les ajustes d'eau, ajustés, les distributions, où il y a des observations expérimentales. L'observation, en effet, d'une manière expérimentale, c'est-à-dire une parenthèse observée. Donc, la loi normale est une loi, modèle théorique, qui s'expérimente sur le plan expérimental, et ça va donner des données observées. Et on trouve ça surtout en médecine et en biologie. Premièrement, introduction. Deuxièmement, le principe. Le principe. Le principe, il faut savoir que la variable de la loi normale, c'est une variable quantitative, continue. Elle est toujours continue. Elle est toujours continue. La valeur quantitative continue. Qui suit, qui suit la loi normale, deux moyens, mu et des quartiers sigma. Sa densité de probabilité, elle s'exprime avec 600 micromaties, comme ça. Et la densité de probabilité, elle est obtenue par intégration. Vous vous souvenez, en terminale, des intégrations de fonctions f de x. Donc, elle est obtenue par intégration. Donc, ça c'est la fonction. Il fait une intégration pour obtenir la densité de probabilité. C'est le principe. Ça s'écrit comme ça. Donc, la rotation de la loi normale. Donc, grand N. Donc, elle comprend une moyenne. Et un écart titre. Ça, c'est la loi normale, sombrée en moyenne, mu et l'écart, mu. Donc, il faut savoir aussi que x, il appartient à un intervalle. x, il appartient à un intervalle de moins l'infini à plus l'infini. De moins l'infini à plus l'infini. La densité de probabilité, la densité de probabilité de la loi normale, est une fonction. La densité de probabilité, après intégration, c'est une fonction qui est obtenue graphiquement. Comme ça, je vais vous faire le graph. Donc, vous avez l'axe des x et des y. Et vous avez à peu près une goutte comme ça. Une goutte comme ça. Elle s'enveille sur la moyenne, qui est égal à x. Et l'écart entre la courbe et l'axe est appelé écartique. Ça, ce qu'on appelle, c'est une fonction f de x. Donc, la courbe. Donc, un random balle est une fonction qui est représentée par une courbe en forme de... On lui a donné un petit synonyme en forme de cloche. Vous voyez, ça, à la forme d'une cloche. Donc, ici, vous avez moins l'infini. Et ici, vous avez plus l'infini. Vous avez ici. Ça, c'est 0. L'axe, gmx. Dédiction. Qu'est-ce qu'on déduit? Qu'est-ce qu'on déduit ici? On déduit que la courbe de la loi normale est symétrique par rapport à l'axe de la moyenne. Vous voyez qu'ici, si on fait ça, elle est symétrique. Il y a une symétrie de la loi normale par rapport à l'axe de l'une. Deuxième déduction. La surface sous la courbe de la loi normale est l'axe des abscisses. L'axe des abscisses. Vous voyez là. Donc, la courbe de la ligne est de la courbe de la loi normale. Avec l'axe des abscisses. Qui est égal à 1. Dans tout ça, vous avez qu'il est égal à 1. C'est ce que l'on appelle la quantité de probabilité. Et on sait que la probabilité, comme on a fait ça au cours, que les probabilités sont compris entre 0 et 1. Donc ici, c'est une dose qui est égal à 1. La troisième. Donc, premièrement, justement, vous n'avez que la loi normale. Il y a une symétrie. Deuxièmement, la densité de probabilité. qui est égal à 1 entre la surface et l'axe. Et troisièmement, il faut savoir que f de x, il est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que la fonction, elle est supérieure à 0. C'est-à-dire que x, c'est-à-dire que probabilité de x, elle est supérieure à 0, supérieure à 1. Vous voyez que 0, il y a une positivité de la fonction. Donc, il faut obtenir ces trois conditions symétriques. Donc, si la probabilité est égal à 1, la fonction, elle est positive, supérieure ou égal à 0. Donc, troisième sous-chapitre, c'est les probabilités et surface. On va voir maintenant les probabilités et surface. Donc, on est arrivé. J'excuse. Donc, j'excuse de cet incident. Donc, x1 et x2. Ça, on l'appelle, c'est f de x. Et ça, c'est la moyenne qui devient la axe. Voilà. Ça, c'est la axe des effets. Et c'est la axe des x. Donc, vous voyez qu'ici, la probabilité et surface, on va ajouter deux valeurs. Au lieu d'une valeur, x. On va ajouter une deuxième valeur, qui est x2. Donc, il y en a x1 et x2. Pour pouvoir faire la seule courbe. Donc, x1, exemple, elle est là. X2, là. Et vous avez une surface. Donc, l'air, la probabilité recherchée, ou l'air de la densité et de la probabilité recherchée. Vous allez la retrouver. Elle est comprise entre ces deux paramètres. x1 et x2. Donc, c'est cette surface qu'on cherche. Donc, trouvient la probabilité de x2 supérieur à x supérieur à x1. Donc, c'est cette surface qui est recherchée. Donc, c'est la surface H1. Ce que l'on appelle surface H1. On a trouvé des difficultés quand on a mis les deux valeurs. Donc, on a vu qu'il y a que la normale normale ne peut pas être intégrée. par des moyens techniques classiques. Surtout que la fonction, il y a l'exponentiel. Donc, c'était un peu difficile d'avoir une fonction intégrée. Deuxième difficulté, c'est que la loi normale comprend, en plus de la variable, en plus de la variable x, elle comprend deux paramètres. La moyenne et l'écart type. La moyenne et l'écart type. À chaque fois que l'on donne une valeur à la moyenne et à l'écart type, où il a deux paramètres simultanément, on obtient une nouvelle fonction. Donc, chaque fois qu'on change la moyenne et l'écart type, où l'individu ensemble, on trouve une nouvelle fonction. Donc, chaque fois on trouve une nouvelle fonction. Donc, on a pensé à des solutions, à des solutions pratiques. Et on a réduit, on a pris comme première solution. Donc, on fixe, au lieu de laisser comme ça, les paramètres moyennes et l'écart type. qui changent de valeur. On les fixe. On les fixe pour obtenir une seule table. Pour obtenir une seule table. Comme on va voir tout à l'heure, si on n'a pas une loi normale, ce qu'on appelle la spandarisation. On spandarise sous une seule table. en passant, en passant de la loi normale, centré, la moyenne et l'écart type, en loi normale, centré, centré réduite. centré réduite. centré réduite. centré réduite. centré réduite. Donc, tu lis, la loi normale, centré réduite, a 0, centré 0 et réduite à 1. La loi normale, centré réduite. Donc là, elle va devenir une loi normale sombrée 0 et réduite à 1. Et, en faisant ça, on passe, on est obligé de procéder par un changement de variable. Changement de variable. Donc, on change la variable x, on change la variable x par, on fait un changement de variable x, le x par t. Donc, x, une ligne t. t qui est égale à x moins la moyenne sur l'écart type. t est égale à la moyenne à l'x, moins la moyenne sur l'écart type. Sur l'écart type. Donc, on a fait un changement de variable. t, plus la loi normale, centré, réduite. On passe troisième de la réchauffée. Donc, puisqu'on a clarifié les choses, on va vers la troisième étape. C'est la procédure. Comment on va procéder ? On va procéder. Donc, vous voyez, ça reste une valeur de x. On va faire un changement de variable x, on va faire un changement de variable x vers la variable t. La variable t. On va procéder. Donc, ça c'est, on va faire un autre graphe. Voilà. On fait une autre courbe. La courbe, elle est centrée ici à 0. Et vous avez, on va faire un changement de variable x1 en t1, et de x2 en t2. On va faire un changement de variable x2 en t2. On va appeler f de x. Donc, on va dire, il nous aura f de t. Puisque l'appelait le changement de x vers le t. On va faire un changement de variable x. On va appeler f de x. Ici, la surface hachurée, elle va devenir g2t. g2t. C'est la surface hachurée de la variable t. Et, il faut savoir que la fonction moins normale de x, elle est identique, ou elle est équivalente à la courbe de t1 et t2. Ce qui veut dire que cette fonction, elle est équivalente, ou elle est égale, ou elle est transposable. C'est la même. Cette fonction, c'est la même fonction. Sauf qu'on a pris un changement de variable. de x vers le t. j'en avais sur les nains. Probabilité de x de x, x1. Tout le dit. Probabilité de t2, t et t1. Bien, vous êtes d'accord ? On va faire un changement de variable de x vers le t. Les valeurs, les valeurs probabilité de x de t, par la fonction g de t, on va y trouver dans une table qu'on appelle la table de la loi normale. que je vais vous présenter. Je vais vous montrer une... comment ? Térapieuse. On a un pâle d'eau. Il est là. Donc, ça s'est réellement là. Je vais donner une table plus grande. C'est le genre. Voilà. Vous allez voir que la table... Oui, vous allez rechercher les surfaces probabilités. Ça, c'est ce qu'on appelle probabilités. Vous allez rechercher une table qu'on appelle la table de la loi normale. Je me rapproche un petit peu. La loi normale. Vous avez ici la fonction de la place gosse. Et vous avez ici... On a pris comme référence, comme moyen, c'est égal à 0,0. Ici, c'est les colonnes. Ici, c'est les lignes. Vous allez avoir une valeur. Une valeur que vous allez utiliser en deux sous-ensemble. Exemple. Exemple. Vous allez avoir une valeur de 1,0,8. Probabilité de t. est égal à 1,0,8. 1,0,8, pour pouvoir l'interpréter ce tableau, il faut le diviser en deux sous-ensemble. Ça fait 1,0,0, plus 0,0,8. Vous cherchez 1,1. Elle est là. 1,0. Et l'autre valeur qui est là. 0,0,8, elle est là. Et vous allez voir la valeur qui est déterminée ici. Exemple, c'est 0,8,929. Je vous entends bien. 0,829. Ça, c'est la probabilité de chercher. Une carte 1,0,8. Ou une carte X. Vous lisez sur ce tableau. Je vais vous l'envoyer après. Et on continue. Donc, vous allez rechercher cette valeur. Le graphe. Et vous allez obtenir la probabilité recherchée. La probabilité recherchée. Je vais vous faire un petit exercice d'application. Que vous allez voir. Donc, vous avez des procédures. Ce qu'on appelle le troisième chapitre. C'est les procédures. Donc, on fait un exemple. Avant de vous donner un exemple, je vous donne les procédures quand même. Les procédures, vous allez vraiment faire comment calculer une probabilité. Donc, vous avez trois étapes. Première étape, c'est... Première étape, c'est... Première étape, vous avez le calcul de la valeur. Son premier guide. Vous la calculez. En sachant que t1, il y a x2 moins en moyenne sur l'écart t. En sachant que t2 aussi, il y a x2 moins en moyenne sur l'écart t. Deuxième étape, vous faites le schéma. Vous donnez le schéma. C'est-à-dire, le graph ici, le schéma. Vous... Les valeurs, vous les calculez sous la forme de... Parce qu'il y a une unité. Et vous faites d'autres courbes. x1, x2. Le schéma, il est interprété comme ça. Donc, c'est-à-dire, vous vous posez la question. Quelle est la probabilité de x2... De x compris entre x2 et x1. Comment ça va devenir... Interprété, ça va se développer. Donc, on a fait le changement variable. Donc, x2 moins t2. t1, x1, t1, t1, x1, 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 x1. Donc, c'est toujours la bonne question. Troisième étape, c'est l'utilisation de la table. La table, que je vous ai montrée ici. On l'appelle la table, la loi normale. Et vous développez aussi. Donc, P de t2, t1 est égal à... est égale à... g, g, comme on l'a dit ici. g, c'est la surface. g de t2, plus, tous les plus, g de t1. g de t1, plus, g de t1. Vous allez avoir la valeur celle de la g de t2 de ce tableau. g de t2, exemple. Exemple, c'est la g de t2 de celle-là. g de t2. Et vous allez calculer ici. La valeur qu'on a retrouvée ici. On a retrouvé ce tableau. C'est la probabilité de g de t2. Vous allez faire la même chose pour g de t1. Vous allez voir la valeur de la tableau. Et vous allez la calculer. Vous allez la faire ici. Et vous faites la somme. La valeur que vous allez trouver ici. C'est... Vous avez répondu à la question x2, x, x. La probabilité que vous avez recherchée. C'est cette valeur. On utilise x. Un petit exercice d'application. Donc, dans un échantillon de 200 personnes. Dans un échantillon. J'efface ça, c'est bouché. Dans un échantillon de 200 personnes. Les résultats de la glycémie. Les résultats de la glycémie. Les résultats de la glycémie ont montré qu'elle présente une moyenne. La moyenne mu. Elle est égale à 1,08 g par litre. Et l'écartine. C'est égale à 0,10 g par litre. Gram par litre. La moyenne mu. Les résultats de la glycémie. 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 Est-ce que l'on a été égale à 1,08 g par litre ? Donc, nous voyons déjà sur la variable, elle suit une loi normale. Une loi normale, ça veut dire que la variable, elle est quantitative, continue, et elle présente les mêmes caractéristiques de la loi normale. Déterminer, première question, déterminer la probabilité d'avoir, déterminer la probabilité d'avoir un taux de glycémie compris entre 0,9 et 1,0 et 1,0. Ça veut dire x1 compris entre 0,9 et x2 compris entre 1,25. Donc, c'est gramme par litre, gramme par litre. Donc, premièrement, le probabilité d'ici est recherché. Il dit déterminer la probabilité pour un taux de glycémie compris entre x1, 0,20 et 1,25. Donc, pour répondre à cette question, on est obligé de faire les étapes à la fin. Donc, première étape, c'est le calcul de la variable. Donc, on calcule, donc la question aussi posée, c'est la probabilité de x2, x, x1. Voilà, c'est la probabilité de 1,25, x, 0,20 et 1,10. Donc, on va venir à la question. La première étape, donc, on fait un changement de variable de t, x, on fait un changement de variable, t de x, et on va faire le calcul. Donc, t1 est égal à x1 moins la moyenne sur l'écartique. x1, c'est 0,90, moins la moyenne, c'est 1,08, sur le écartique qui est égal à 0,28. Et vous allez obtenir une valeur moins la moyenne sur l'écartique qui est égal à 1,25, moins 1,08, sur 0,10. Donc, vous allez obtenir une valeur positive, c'est égal à 1,70. Donc, ici, dans la première étape, vous allez calculer le t1 et le t2, la variable. Sans créer les 8, t1 et t2. Vous allez passer pour la deuxième étape, c'est le schéma. Donc, vous voyez ce schéma ici, exemple sur ce schéma. Vous faites le schéma de x1 et le schéma de t1 et t2. Donc, la question est ici posée, donc on va la poser ici. Troisième étape, on va utiliser la table. La table, la table, donc on a les probabilités de t2, c'est-à-t1, tous les g2, puisqu'on fait une intégration dans la surface, tous les g2, t2, plus g2, t1, g2, t2. Donc, vous faites l'autrographe et vous transposez le schéma de x1, t1, t2. Tout en sachant que vous avez que, ici, dans l'ambulité de t2, c'est-à-t, t1, est égale à G de T2 plus G de T1 donc on a G de T2 G de T2 est égale à G de 1 carrément plus G de moins moins 1,70 G de T2 c'est 1,70 et G de T1 c'est moins 1,40 un bel exemple voilà vous voyez que on est égale à G de T2 donc on fait un article on passe les valeurs donc G de T2 c'est moins 1,70 et G de T1 c'est moins 1,40 vous remarquez ici que la valeur est négative et on a dit que dans la loi normale que la courbe F de X elle est supérieure égale à 0 c'est-à-dire dans la partie positive pour pouvoir faire transposer cette valeur négative en valeur positive on sait que la fonction elle est symétrique par rapport à la moyenne donc il y a une symétrie des valeurs de X négative vers une X positive plus les valeurs de T vers la positive donc les valeurs de X sont négatives deviennent la fonction de T deviennent positives puisqu'il y a une symétrie des valeurs donc la valeur moins 80 est égale à la valeur plus 4, 1,40 et vous faites vous dites que G de 1,70 plus G de tous les G de 1,40 c'est la même les H de T c'est la même chose puisqu'il y a une symétrie de la courbe vous pouvez aussi utiliser quand vous avez une valeur négative G de moins ou T vous pouvez dire que G de T vous pouvez avoir ça aussi G de moins T et qu'il y a la même moins G de T là on se base ici sur quelque chose pour lui donc et vous allez chercher pour la table vous allez chercher pour la table vous allez chercher pour la table ici comme on l'a dit tout à l'heure donc ici si on prend la première S70 S70 c'est quoi ? c'est 1,8 7 plus 0,0 1,50 c'est 1,8 plus 0,0 si vous faites ici calculer ici 1,7 et 1,50 vous allez trouver des valeurs ici qui sont donc ils sont ici je vais décrir ici donc tout égal à 0,004641 plus 0,4554 c'est égal à 0,091,95 donc donc la question probabilité de X2 X de X1 la question est égal à 0,211,95 donc la probabilité recherchée pour un dos de glycémie continue en X2 et X1 est égal à 0,9195 0,9195 je pense que c'est clair j'ai une deuxième question j'ai une question ils disent le nombre déterminé le nombre d'individus ayant un taux compli entre 0,90 et 1,20 ils vous devront maintenant de donner le nombre d'étudiants ou de personnes ou de 200 personnes à vous qu'ils ont un taux de glycémie compli entre 1,95 et 0,90 si vous savez il faut savoir qu'il y a une formule il y a une formule qui vous tracez une fonction suivante ici il faut savoir que la moyenne elle est égale à 1 fois P puis là il y a une formule d'été la moyenne est égale à 1 fois P donc ici il nous demande de déterminer le nombre d'étudiants ou de personnes qui ont une valeur complice en 1,5 et 0,90 moyenne c'est-à-dire la moyenne on va déterminer la moyenne d'étudiants qui ont un taux de glycémie compli en 1,25 et 0,90 donc on va appliquer cette formule c'est n fois B n c'est le nombre d'étudiants de personnes qui ont subi le test le exemple donc c'est 200 fois la probabilité de rechercher complice entre 0,90 et 1,25 quand on a calculé on a trouvé 0,9895 3 0,9995 et vous allez obtenir le nombre est égal à normalement est égal à 194 personnes donc vous avez un nombre de 194 personnes qui ont un taux de glycémie compli entre 1,25 et 0,90 10 donc jusqu'à là on a terminé avec la loi normale et la prochaine fois on va essayer de faire la suite mais l'essentiel je vous ai donné l'essentiel ce qu'il faut obtenir l'exercice pratique normalement avec un peu d'effort chez vous normalement vous devez être bien enseigné sur ce cours bon courage et la prochaine Shama